On a lancé un crowdfunding au profit de l'association La Maison des Femmes. On est de retour complètement spontanément avec Laurence Fischer qui vient de découvrir que je suis enceinte de 5 mois malgré mon picheur. Merci beaucoup. On vient juste de découvrir ensemble une vidéo magnifique, une vidéo Fight for Dignity. C'était pour vous présenter les différentes initiatives en faveur de l'acceptation de soi et de la reconstruction. Laurence Fischer, je vais faire attention à ce que je dis. Oui, parler dans le micro, c'est parfait pour ce soir. Comme ça, on t'entendra impeccablement. Je fais attention à ce que je dis en compagnie de Laurence parce qu'elle est mine de rien triple championne du monde de karaté. C'est ça ? C'est ça. Je me suis arrêtée à la ceinture jaune. Déjà, bravo, félicitations. C'était ridicule. Non, c'était vraiment nul. C'est débutante. Non, ce n'est pas nul. Quand on démarre... Ah, c'est autre chose. Je faisais trop la danseuse. Bref, on n'est pas là pour parler de moi. Laurence, tu as créé Fight for Dignity, une association qui accompagne toutes les femmes vulnérables avec une pratique inédite, interdisciplinaire, basée sur les valeurs du karaté. Et tout à l'heure, Radha a eu l'occasion de nous parler très rapidement de toi. Est-ce que tu peux nous présenter ton association ? Et puis, dans un second temps, peut-être, le rapport de Fight for Dignity avec la maison des femmes de Saint-Denis. Et oui, merci de m'en donner l'occasion. Et en fait, ça a commencé au Congo, en République démocratique du Congo, avec la rencontre extraordinaire. J'ai eu le privilège et la chance de voir le docteur Mukwege témoigner de son travail à l'occasion du Forum mondial des femmes francophones au Quai Branly. Et j'étais choquée et en même temps bouleversée par son témoignage, par son travail de gynécologue auprès des femmes de son pays, dans la région du Kivu, qui sont victimes de viols utilisés comme armes de guerre. Oui, c'est horrible. Je ne savais pas que ça existait, en fait, très sincèrement. Donc, c'était en 2013. Et forte de toute mon expérience, de mes croyances de l'éducation par le sport, de mon engagement à travers le monde. J'ai commencé en Afghanistan avec l'Association Plain Internationale. Je me suis dit, il faut que j'y aille. J'avais eu l'occasion d'aller au Burundi peu tant avant son témoignage. Et la personne qui m'avait... Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais du coup, j'y suis allée et je me suis dit, j'y vais, mais sans être une ambassadrice, comme j'ai pu l'être pour beaucoup d'associations, de manière ponctuelle, en one shot, sur un événement ponctuel. Je me suis dit, il faut que je pérennise. Donc, j'y suis allée, j'ai recruté un enseignant avec une vraie prise de risque parce que je n'étais pas sûre que ça fonctionne. Et en me disant qu'on va mettre en place un programme accessible et adapté aux survivantes de ces viols. Puisque la spécificité, c'est qu'elles ont des fistules et qu'elles sont, du fait de la violence extrême du viol, donc elles sont perforées. Et le docteur les opère. Et en post-opératoire, elles sont... Donc elles sont pipiquées sur elles. Donc il les opère pour que les parois soient... Se réparent. Voilà, se réparent. Et il est... Et pour les cas les plus vulnérables, donc elles ont entre 12 et 18 ans. 10 ans. Oui. Elles sont soit... Je m'excuse. Elles sont soit enceintes. Elles ont l'enfant issu du viol ou elles ont le sida et où elles ont l'opération qui n'a pas très bien fonctionné. Elles ont psychologiquement... Donc elles ont le traumatisme qui a pris le dessus de manière très fortement. Donc elles ne sont vraiment pas bien dans leur... Psychologiquement. Ou alors elles ont été rejetées par la communauté. Ces choses malheureusement... Une fois violées, rejetées ? Absolument. D'accord. Elles ont aussi... Ou elles sont orphelines. Et puis elles sont très jeunes. Donc c'est les plus vulnérables. Elles sont accueillies dans un lieu qui l'a créé en 2008. Où elles ont accès, comme à la Maison des Femmes de Saint-Denis, à un accompagnement holistique, un accompagnement global. Donc elles ont le médical, elles ont les psychologues, elles ont des formations professionnalisantes. Elles ont l'école gratuite. Elles font de la musicothérapie. Et moi, dans ce cadre-là, en 2014, j'ai formé Franck, qui enseigne de manière hebdomadaire, toute l'année, une fois par semaine, le karaté et le football. Et au bout de deux ans, on est en 2014, j'ai trois de ces femmes, sur les 20 qui pratiquent, et sur les 45 qui sont hébergées, qui m'ont dit, je veux transmettre. Trois. Je veux transmettre. Je veux retourner au village, je veux aller à Goma, à Bukavu, et je veux enseigner. Moi, la première chose que je me suis dite en faisant ça de manière assez intuitive et avec ce que je savais faire de mon expertise du corps et de la technique, qui est le karaté, je me suis dit déjà qu'elle se réapproprie ce corps, qu'elle l'accepte, qu'elle ne le rejette plus, qu'elle ait des sensations et qu'elle se retrouve l'estime d'elle-même par la pratique. Et en même temps, par cet environnement extrêmement positif, bienveillant, sécurisé. Elles sont dans la maison d'Orcas, c'est un peu comme un City of Joy où elles sont plus grandes, mais c'est un endroit où elles sont 45, des fois, elles ont aussi des enfants de mariage ou des choses. Enfin, elles sont dans ce lieu-là. Et qu'en plus, au bout de deux ans, j'en ai qui me disent, je veux transmettre, je me suis dit, je ne peux pas m'arrêter là. Donc, j'ai créé Fight for Dignity. Et quand je suis arrivée en France et que j'expliquais ce que je faisais là-bas, on m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu ne fais pas ça en France ? Je me suis dit, mais en France, il y a déjà un tissu associatif très fort, il y a déjà des structures qui sont extrêmement actives sur la spécificité des femmes vulnérables et des violences faites aux femmes. Et on m'a dit, spécifiquement par le corps et par le sport tel qu'il existe aujourd'hui, et la manière dont tu l'amènes et tu l'adaptes, tu la rends accessible à ces femmes, non. Alors, j'ai eu la chance par une médecin aussi, Léa Sigel, qui m'a dit, mais j'ai rencontré le docteur Radha Athème, il faut que tu la rencontres. Et Radha, elle est extraordinaire. Je lui ai présenté, tout timidement, quand j'ai compris ce qu'elle faisait, je suis allée la voir en me disant, mais tiens, mais ça ressemble drôlement à ce que je fais au Kivu avec le docteur Mukwege. Et elle m'a dit, mais c'est bien ce que tu fais, essayons. Elle est très ouverte, parce qu'elle fait déjà plein d'activités, elle a dû vous en parler à la Maison des Femmes. Elle m'a dit, prends une demi-journée, fais un goûter après la séance de karaté et essayons. Et on a commencé en mars 2018, un an après la création de Fight for Dignity. Et voilà, on est sur des femmes, elle a dû t'en parler. Non, elle est restée très évasive sur le Fight for Dignity. Non, mais sur l'accueil des femmes. Ah, sur l'accueil des femmes, complètement. Donc ce sont des femmes qui excisaient, des femmes qui ont... On est des violences conjugales, des viols, de la pédocriminalité, et puis on vit très mal avec les années et on a besoin d'aide. Voilà. Donc moi, du coup, je travaillais avec toutes ces femmes aussi. Et ce qui est extraordinaire sur le principe de la Maison des Femmes, c'est qu'elles sont recommandées, les experts sexologues, sages-femmes, psychologues, conseillères conjugales, toute cette équipe extraordinaire que j'ai la chance de côtoyer à la Maison des Femmes, en étroite collaboration du mieux qu'on peut parce qu'on apprend à se découvrir aussi, elles me disent, ben tiens, elles leur disent aux patientes, eh bien, peut-être que tu devrais essayer l'atelier karaté. Et comme elles vont dire, tu pourrais essayer l'atelier danse, tu pourrais essayer l'atelier art-thérapie, ou peut-être que tu devras aller chez l'ostéo. Et donc ce sont tous les experts de la Maison des Femmes qui nous recommandent les dames. Et donc on a commencé cette aventure en mars. Et donc on a en moyenne une dizaine de femmes qui viennent. Et on s'est dit, moi, je n'ai pas été victime. Je tiens à le préciser parce que souvent on me dit, ah mais attends, si elle fait ça... Pas besoin d'être victime pour s'engager. Absolument, c'est important. Simplement, j'en ai plein le cœur, j'en ai plein les tripes. Moi, ça remet. Oui, je sens qu'il y a des choses à faire, qu'on n'en fait pas assez par le sport. Il y a des petites choses qui se font, mais ce n'est pas suffisant. Et donc je me dis, il faut qu'on comprenne par où passe ces femmes psychiquement l'état de stress post-traumatique. Et qu'on se dise, comment par le corps et par cette activité qui est reconnue par tous, le karaté, on sait ce que c'est. Comment est-ce qu'on peut arriver à concilier les deux, à se dire, comprendre par où elles passent. Et mettre à disposition la technique, la pédagogie du karaté en transversalité. Parce qu'une heure trente de séance de karaté, comme on fait tous les jeudis à la Maison des femmes, c'est à la fois, on ne fait pas que du karaté, évidemment. Et ce n'est pas du karaté comme toi, tu pourrais en faire. Oui, comme on peut en faire dans un contexte sportif. Dans un club, c'est très adapté. La plupart des femmes n'ont pas fait de sport. Concrètement, comment se passe une séance ? Une séance, c'est ça. On est en transversalité avec un peu de yoga, de la méditation. On respire, on se décontracte, on joue, on rigole. On s'exprime, on est en sensation permanente. Ah tiens, ça sent ça, je touche ça, je suis en contact avec l'autre, je regarde, je ne regarde pas. Et on ne juge pas. Moi, je suis extrêmement bienveillante, je suis attentionnée. Et donc, le début, c'est quoi ? On va marcher, on va être en sensation. Je fais un petit état des lieux. Oui, tiens, là, j'ai mal là. Non, ça va. On apprend en bonjour. Moi, je m'appelle Laurence. Toi, tu t'appelles... Comment t'appelles-tu ? Tu t'appelles Salomé. On va vivre un moment ensemble pendant une heure et demie. Et on fait un petit échauffement. On fait le tour un peu de cardio. On en joue, on va se toucher, on ne va pas se toucher. On va jouer, on va faire des échauffements articulaires tout en respirant. On va travailler beaucoup le périnée. On va travailler, on va parler de vulve, on va parler d'anus. On va essayer de décontracter toute cette partie. Donc, on va avoir un joli bidon. Parce que quand on relâche le ventre, on s'en fait un petit bidon. Et oui. Et on va en parler tout à fait naturellement. Et on va se poser, est-ce que ça va ? Oui, ça va. Tiens, tiens, tu sens quoi ? Moi, je sens ça. Toi, quoi ? Bon, voilà. On est en échange. Et on sait pourquoi tout, on est là.